Alors aujourd'hui nous allons parler du complément d'objet direct. Alors on travaille intelligemment un complément d'objet direct. C'est un complément déjà, donc c'est quelque chose qu'on rajoute à la phrase. Donc au départ on a le sujet, le verbe et un complément. Et le complément va parler de qui ou de quoi. Donc de qui ou de quoi. Le complément d'objet direct c'est toujours la question qui ou quoi. Alors nous allons prendre un exemple. Jeannette ou Jeanne cueille des fleurs. On se pose simplement la question qui ou quoi. Alors vous savez que dans le sujet souvent on se pose qui est le sujet, qui fait l'action. Donc Jeannette elle fait l'action, c'est le sujet. Le verbe est cueille, donc Jeanne cueille quoi. Des fleurs, c'est od. C'est aussi simple que ça. Alors nous voyons bien sûr que des fleurs, c'est un groupe nominal. Groupe nominal, ok. Parce qu'on peut, le groupe nominal peut parfois être un sujet ou un complément. Mais, la grande différence c'est que ici Jeanne est le sujet, elle cueille quoi. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut se demander. Dans la phrase, on fait une action de quoi. On fait quoi, on cueille mais quoi des fleurs. Ok ? Donc ça c'est la première chose. Alors, un groupe complément d'objet direct peut être aussi un nom propre. Exemple, à la récréation. La grande fille a poussé, à poussé Clara. Alors, à la récréation, c'est un petit complément que nous verrons plus tard, ça n'a pas d'importance, on peut l'éliminer. La grande fille, c'est le sujet, le groupe sujet, pardon, le groupe sujet. Donc c'est elle qui va faire l'action. L'action c'est de pousser, le verbe. Donc, à la récréation, la grande fille va a poussé qui, Clara. Qui ? Donc on peut avoir qui ou quoi. D'accord ? Et enfin, un troisième exemple, et après je vais vous faire une synthèse qui sera très 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 compréhensible. On peut aussi avoir le chat préfère dormir le chat préfère dormir au soleil. Alors là, on voit que le sujet, le groupe sujet, c'est le chat. Le préfère, c'est le verbe. Et donc, la question se pose, le chat préfère quoi ? Il préfère dormir, complément d'objet direct. Dormir au soleil. Alors, donc, pour reprendre, le complément d'objet direct est quelque chose, c'est un complément qui donne un objet direct. C'est-à-dire qu'il répond à deux questions. Qui ? Ou quoi ? Donc, toujours se poser la question. Le sujet, il mange, par exemple, on va dire la petite fille mange. Quoi ? Des pommes. Des pommes et le complément d'objet direct, il répond, il répond à une question. Donc, il y a trois cas où on peut être complément d'objet direct. Le premier, comme je l'ai dit, dans un groupe nominal. Un groupe nominal peut être complément d'objet direct. Un infinitif, infinitif, peut-être complément d'objet direct, exemple dormir, comme je l'avais mis. Et un nom propre, un nom propre parce qu'il définit quelqu'un. On parle à qui ? Alors, d'ailleurs, il y a des verbes qui, automatiquement, ont des, exigent un complément d'objet direct. C'est battre. Donc, le verbe battre, pourquoi ? Parce qu'on bat quelque chose ou quelqu'un. Le verbe rencontrer. Parce qu'on rencontre quelqu'un ou voir quelque chose. Et enfin, apercevoir. Apercevoir. Parce qu'en règle générale, on aperçoit quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Le complément d'objet direct répond toujours à une question. Qui ou quoi ? Le complément d'objet direct peut être un verbe à l'infinitif, un nom commun et un groupe nominal. Aussi simple que ça. Quelques petits exercices répondent. Qui ou quoi ? Vous voyez une phrase ? Quelqu'un fait l'action ? L'action est faite. À qui ou à quoi ? C'est aussi simple que ça. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada